Bon matin et bienvenue dans ma cuisine. Je me présente, mon nom c'est Geneviève, je suis entraîneur musculaire et depuis plus de 14 ans, j'accompagne des femmes à retrouver la forme, mais naturellement, ça passe aussi par l'alimentation. Et ce matin, je te fais découvrir mon nouvel outil. Parce que oui, j'utilise souvent le thermomix, ça m'aide à gagner du temps, à faire plein de choses rapidement. Mais là, ce matin, je te fais découvrir mon nouvel outil qui est celui-ci. Un déshydratateur. Ça fait des années, des années, des années que j'y pense parce que l'été, j'ai plein de plantes, j'ai des fleurs que je pourrais faire sécher et ça sécherait beaucoup plus rapidement dans un déshydrateur. Et là, je me suis dit, je vais m'acheter peut-être une version un peu moins dispensée des grands que je vois ou que les spécialistes utilisent. Je me suis dit, je vais me payer une version un peu plus économique et je vais voir ce que je peux faire avec ça. Or, dès hier, naturellement, je me suis lancée. Et je ne sais pas si tu le sais parce que peut-être que tu es nouvelle sur ma chaîne, Mais en ce moment, pour 30 jours, je suis la diète lion. La diète lion, c'est quoi? Bien, c'est une diète d'élimination. On élimine presque tout de notre alimentation pour voir, découvrir ce qui n'est pas optimale. Ce qu'on devrait par la suite améliorer en ajoutant les bonnes viandes, les bons produits laitiers, peut-être les oeufs, peut-être des petits légumes ici et là, les fruits. Oui, et oui, on va redécouvrir par la suite ce qui va bien dans notre corps. Alors, la diète lion, on ne mange que du bœuf, on ne mange que du bison, de la chevre, du mouton, de l'agneau. On prend aussi le chevreuil, le cerf, l'orignal. Enfin, tous les animaux qui ont quatre estomacs, on l'appelle les bovins. On prend aussi de l'eau, oui, on s'hydrate beaucoup, 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 et on utilise un très bon sel. C'est tout, et c'est ce que je fais depuis une semaine. Et naturellement, beaucoup de boeuf haché, beaucoup d'agneau haché, j'adore, c'est facile, ça se cuisine en quelques temps. J'utilise le suif de boeuf comme bon gras. Et là, je me suis dit, c'est un peu ennuyeux, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour changer la donne, pour que les textures soient différentes, les couleurs soient différentes. Parce que, dans l'assiette, c'est important. Alors, j'ai fait des recherches, et je me suis dit, qu'est-ce que, justement, nos ancêtres faisaient avec de la viande? Parce qu'on s'entend, l'été, il fait chaud. S'ils tuent un animal, bien, il fallait faire quelque chose avec cette viande-là pour qu'elle se conserve. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien, ils faisaient sécher. Eh oui, ils faisaient sécher leur viande. Alors, je me suis dit, avec un déshydratateur, pourquoi pas faire sécher? J'ai jamais fait ça de ma vie. Alors, hier soir, on me s'est amusée, j'ai regardé des YouTube ici et là, et naturellement, vous le savez, je suis la diète Léon. J'ai le droit à du boeuf, du bison, j'ai le droit à du sel et de l'eau. C'est tout! Et les gras de ces dits animaux. Alors, j'ai découvert, parce que ça venait avec un petit livre de recettes vraiment cute, vraiment cute, avec des bonnes idées. Et là, ça me disait « drying jerky ». Excusez, c'est en anglais, naturellement, parce que ça vient du Wyoming. Wyoming, c'est cette petite machine. Alors donc, je me suis dit, oh, « drying jerky ». Je revenais du Costco avec de la viande de bison, avec plein de steaks hachés. Eh oui, du boeuf et du bison. Alors, on me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire et quel type de jerky on peut faire? Bien là, j'ai découvert toutes sortes de techniques. Et sur YouTube, j'ai découvert toutes sortes de techniques aussi. Et là, bien j'en ai vu une qui était vraiment simple. Je pouvais prendre la viande hachée, avec ce petit filet, et en quelques minutes, remplir mes petites tablettes de cette viande très, très mince. Cette viande hachée, placée très mincement, avec un peu de sel, et le cuire, le mettre dans le déshydratateur, 5 à 6 heures, et j'allais avoir des jerky. Et qu'est-ce que c'est un jerky? Attendez-moi, je vais aller chercher dans mon frigo. Je ne les ai pas toutes mangées. Mais des jerky, ça sera mes nouvelles chips. Mesdames, c'est incroyable. Des jerky. Voilà ce que ça fait. De bœuf haché. Et c'est un peu flexible. Si on ne les fait pas trop sécher, c'est un peu flexible. Alors, imaginez, prendre ça ici, ils mettent une petite trempette de fromage et dégustez. Ou un petit peu de beurre avec ça. Un délice! Vos petits-enfants, au lieu de leur donner toutes sortes de coffroneries et de sortir les chips, des jerky de bœuf de bison, et on peut en faire même au poulet. Alors donc, je vous montre comment j'ai travaillé ça. On met ça ici de côté. On sort le bon sel. Eh oui, ce bon sel ou le sel de l'Himalaya. C'est pareil. Mais je vous explique pourquoi j'ai mis de côté un peu le sel de l'Himalaya. Enfin, j'ai mis de côté le sel de l'Himalaya du Costco. Oui. Je me suis posé la question la dernière fois, parce que l'avant-dernière fois que j'avais acheté du sel de l'Himalaya du Costco, qui vient dans un gros baril comme ça, là, ça disait sel de l'Himalaya. Là, maintenant, ça dit sel rose. Sel rose. Est-ce que c'est du sel de l'Himalaya? Ou est-ce que c'est du sifto qu'ils ont mis avec un peu de colorant de fraises ou de cerises ou, je ne sais pas, de framboises? Qui dit? Ou qui dit que ce n'est pas une coloration artificielle? Un produit chimique. Alors, j'ai eu un petit doute la dernière fois. Je vais faire des recherches. Je vous reviendrai là-dessus. Mais vous le savez, là, moi, je suis comme une journaliste. Je cherche tout. Je veux m'assurer que je nourris mon corps des meilleurs aliments. Parce que j'ai assez souffert dans ma vie après deux remplacements de hanche. Beaucoup d'obésité. C'est fini! Alors, donc, on passe à la recette des jerky. On va ouvrir le bon bison. Parce que je vous le dis, c'était extraordinaire. Alors, on ouvre. Et c'est merveilleux parce que ça vient en trois paquets chez Costco. Et c'est une belle qualité de bison. Ouais. Et ça dit comme ingrédient, devinez, bison. J'aime ça. Quand il y a ça, m'as un ingrédient. Alors, on ouvre le paquet. Regardez cette belle viande. Et on dit que pour faire du jerky, il faut la viande la plus maigre possible. Et c'est pour ça que par la suite, on y met un petit peu de beurre pour la déguster. Parce que quand on est carnivore, il nous faut des bons gras. Oui! Il nous faut des bons gras. Pourquoi? Bien parce qu'on continue à bouger. Et plus on mange carnivore, plus on a d'énergie. Plus ça va mieux dans la tête. Et plus ça va mieux dans le corps. Et plus on reste musclé. Donc, on a toujours le goût d'être en mouvement. Donc, il faut en mettre un peu plus de gras qu'à la normale. Si vous voulez avoir de l'énergie, c'est pas avec la protéine. La protéine, c'est pour vos muscles. C'est pour vos cheveux. C'est pour avoir des beaux yeux. C'est pour avoir des belles lèvres. Mais oui, une belle peau. Mais le beurre et le gras, ça c'est pour nos hormones. C'est pour notre cerveau. Notre cerveau, il vit juste avec de l'eau puis du gras. Ouais. Alors, si vous voulez qu'il pense bien à votre cerveau, arrêtez de couper tous les gras. Puis, commencez à en remettre un peu plus. Alors, donc, c'est simple. Je prends ma viande. Et je viens l'écraser sur mon petit plateau à trous. Celui-là, il y a des petits trous. Alors, on écrase comme ça, tout simplement, en fine couche. En fine couche. Alors, si vous avez des petits-enfants, bien faites vos jerky la journée qui vient. C'est comme jouer avec de la pâte à modeler. Puis, elle est tellement fraîche, cette viande-là, même s'il en mange cru. Pas de problème. Alors, moi, je me souviens, là. J'aimais pas beaucoup le bœuf quand j'étais jeune. Mais quand ma mère ouvrait le paquet de steak haché. Oye, 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 oye. On passait derrière elle, là, puis on prenait des grosses poignées. On l'aimait mieux cru que cuit. Et ça l'a changé. Aujourd'hui, on nous dit de prendre la viande hachée hyper cuite tout le temps. Est-ce que c'est bon pour nous? Bien oui, c'est plus sécuritaire. Parce qu'on ne sait pas vraiment d'où vient la viande. Mais quand on y pense bien, la viande, c'est un peu comme nos légumes. Plus on les cuit, les légumes, moins il y a de minéraux, moins il y a de vitamines. Bien, dans la viande, c'est un peu ça aussi. Plus vous mangez rosé, ou même saignant, plus vous allez avoir de nutriments. Alors, on écrase simplement comme ça. Il y a peut-être des gens qui vont me dire, ça coûte combien ça, Geneviève, la viande de bison? Je ne peux pas vous dire. Moi, je peux vous dire que côté alimentation, il n'y a pas beaucoup de budget dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'on mange à satiété. Donc, on se dit, bien, c'est essentiel. C'est essentiel. Comme boire de l'eau. Et comme il n'y a jamais de cochonnerie. Il n'y en a pas de cochonnerie chez nous. Ceux qui viennent faire les ateliers culinaires, comme celles qui vont être là la semaine prochaine, puis il reste encore de la place en passant, si vous avez le goût de vous joindre à nous, je vais vous cuisiner des plats extraordinaires. Et pendant ce temps-là, je vais vous raconter tout ce qu'il faut faire pour être en santé. Oui, je vous donne toutes mes connaissances. Et ça, assis ici, à mon côtois, moi je suis ici, puis je parle, puis je cuisine pour vous, puis vous, vous mangez, il va y avoir des jerky en passant. Oui, alors c'est extraordinaire. Eh bien, il va y avoir bien plus que ça, il va y avoir des pains carnivores, puis on va, même dans le cétogène, oui, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, moi là, je ne suis pas prête encore. Non, parfait, tu commences par ce que tu veux. L'important, c'est d'optimiser son alimentation, ses bouchées dans son corps. Alors, voyez-vous, ça va me prendre à peu près la moitié d'un paquet. Et voilà, je termine mon... Ouais, rien ne vous inquiétez pas, on ne fera pas les cinq plateaux, parce qu'ici, on a cinq plateaux disponibles. Mais je voulais vous montrer ma technique aussi, comment l'assaisonner. Naturellement, comme je suis lion, juste du sel. Mais, par la suite, quand je serai kéto, ou quand je serai jusqu'arnivore, bien là, je pourrais ajouter les herbes que j'aime. Les herbes de mon jardin, que je ferai sécher, pré-sécher, dans, bien oui, mon déshydratateur. Voilà. Regardez-moi ça, c'est fantastique. Je me lave les mains, je mets ça de côté, et je prends mon beau sel que j'ai mis dans mon petit plat, et je viens mettre, ici et là, du sel. Voilà. Ça sera le seul assaisonnement. Alors, je vous montre comment j'ai fait, parce que ça vient avec seulement deux petits plateaux comme ça en plastique, seulement deux, et j'ai cinq étages. Alors, je me suis dit comment je vais faire pour mettre ça sur mes étages. Bien, ça fonctionne bien. Alors, je mets ça ici. Et vous allez voir, je peux tout simplement renverser ma couronne de viande, et tout doucement, j'enlève mon plastique, que je vais pouvoir utiliser pour me faire cinq couronnes de viande. Naturellement, si vous n'avez pas de viande pour tout ça, bien, vous faites deux plateaux, trois plateaux, mais je vous le dis, là, c'est tellement délicieux, il faut faire cinq plateaux, et ça se conserve au frigo pendant des semaines. Plus il sera séché, plus la durée de préservation sera grande. Alors, voyez-vous, c'est simple comme ça, j'ai fait ma première couronne, et après cinq heures, six heures, selon le gras dans la viande, selon que vous les avez vraiment groussillants, ou un peu plus flexibles, bien, ça vous fera des belles chips, comme ça, que j'ai coupées en deux, et par la suite, en petits triangles, comme des Tostitos, ou des petites chips mexicaines. Alors, voilà, simple comme ça, pour les jerky. C'est sûr qu'au cours de l'été, on va se faire des capsules, là, où là, peut-être, on ira utiliser les herbes du jardin, on ira peut-être utiliser des sauces, on pourrait mariner la viande, avec peut-être des soya naturels, ou toutes sortes de saveurs, si vous aimez les saveurs, et comme ça, ça vous fera des jerky de différentes, avec des goûts différents. Mais vous pourriez aussi les faire avec du poulet, avec toutes sortes de viandes, c'est merveilleux. Mais il y a aussi, de faire des petits bâtonnets jerky, des jerky avec de la viande tranchée très mince, il y a toutes sortes d'idées. Alors voilà, c'est ça pour ma première recette de ce matin, que je voulais vous faire découvrir, j'étais tellement excitée hier, là, parce que ça a été le gros de mon souper, ces nouveaux jerky. Ma deuxième recette, c'est la recette que je voulais vous partager, en tout premier lieu, qui est le muffin du golfeur. Eh oui, mon chum est carnivore, et là, il commence à jouer, parce que je suis veuve de golf. Ouais, moi je suis veuve de golf, il y en a qui sont veuves de hockey, moi je suis la veuve du golf. Mon chum joue golf 4, 5, 6 fois par semaine. Alors moi, j'espère presque qu'il pleuve les fins de semaine, pour avoir un chum, mais sinon, il part. Et là, il m'a demandé, alors ce matin, eh oui, j'ai mon chum avec moi, je suis chanceuse, hein? Alors ce matin, il m'a dit, eh, cette semaine, peut-être qu'il va faire beau toute la semaine, j'aimerais des muffins, parce que je joue un peu plus tard qu'à l'habitude, et comme je déjeune pas vraiment, j'ai besoin d'un petit snack pendant que je joue. Au neuvième trou, je m'arrête, prends un grand verre d'eau, deux verres d'eau, trois verres d'eau, et j'ai besoin de quelque chose carnivore, parce qu'il est carnivore. Alors je vous montre mes petits muffins carnivores. Alors j'approche un peu ma caméra, on va travailler au thermomix, mais naturellement, je le dis toujours, je n'ai que le thermomix, donc je n'ai pas le choix, mais si vous avez un bon mallexeur, si vous avez une bonne rampe manuelle, si vous avez un blender, ça fera l'affaire, hein? C'est juste que le thermomix, lui, est rapide. Alors donc, qu'est-ce que ça prend pour faire mes muffins et carnivores? Eh bien, ça prend du cheddar. Mais encore là, vous pouvez mettre un autre type de fromage que vous avez, que vous aimez, mais pas dur, celui-là. Par la suite, on a besoin de parmesan. Oui, ça donne beaucoup de goût, le parmesan, et c'est divin, c'est divin, le parmesan. Vive les italianes! Ensuite, on a besoin de viande, d'une ou plusieurs viandes. Aujourd'hui, j'avais du bacon précuit, mais naturellement, j'aurais pu le faire cuire dans mon thermomix, j'aurais pu utiliser du bison, j'aurais pu utiliser de la viande hachée. L'important, c'est d'avoir à peu près une tasse de viande, cuite ou non, parce que mes muffins vont au four et la viande pourrait cuire en même temps. Alors donc, c'est vous qui allez décider. Donc, c'est merveilleux, ces petits muffins. Il faut deux types de fromage. Le parmesan, lui, on le conserve. Bien, c'est sûr que si vous n'aimez pas le parmesan, n'utilisez-le pas, mais ça donne un petit goût vraiment raffiné à vos muffins carnivores. Ensuite, le fromage de pâte dure que vous aimez. Ensuite, une tasse de viande. Et ne vous inquiétez pas, c'est aujourd'hui que mon infolette part. Alors, si vous êtes sur l'infolette, vous allez avoir ma recette complètement. Et si vous n'êtes pas encore sur la liste d'infolettes, bien, après la vidéo, il va y avoir un lien. Retournez au lien, inscrivez-vous, puis vous aurez ma belle recette avec toutes les mesures. Parce que quand je parle, j'oublie les mesures. Alors donc, aujourd'hui, c'est une tasse. Puis là, le pire, c'est pas juste ça. Imaginez, moi j'ai des clientes qui sont en Suisse, qui sont en France, qui sont au Luxembourg, qui sont au Maroc, qui sont partout, et ces gens-là travaillent juste en grammes. Puis nous, ici, on travaille encore en onces pour la plupart, ou on travaille encore en livres. Alors là, je ne viens, il faut qu'elle transfère tout ça d'une mesure à l'autre. Alors moi, quand je dis à l'européen, tu prends deux tasses de fromage, il m'écrit, puis il dit, c'est quoi ce verre-là? Puis quand je dis une tasse de viande, comme je viens de dire, là, il n'y a aucune idée, aucune, qu'est-ce que ça veut dire. Alors donc, moi, je vais, par la suite, l'indiquer ce que ça veut dire exactement, une livre de viande. Alors donc, mon béquet. Et là, on a besoin des oeufs. On est carnivore, on veut que ça soit top protéine. Imaginez, là, marcher 4 à 5 heures dans la chaleur, dans les bobines, dans le gazon long, parce que, oui, parfois, on perd sa balle dans le gazon long, puis là, on fait des recherches. Alors, tout ça, on a besoin d'énergie, des bons muscles. Puis naturellement, on pousse le pousse-pousse. Bien oui. Et là, on a besoin, comme liant, soit d'un fromage, ici, de chèvre mou, ou on a besoin du fromage à la crème. Un bloc complet. Et par la suite, selon votre homme ou selon votre goût, bien, vous ajouterez des herbes, bien oui, des herbes, ou peut-être même une sauce piquante. Mais faites attention à vos sauces piquantes, lisez bien vos étiquettes. On ne veut pas n'importe quoi. On veut une sauce piquante qui contient la piquante, de l'eau, des herbes, un peu de vinaigre. Ça, c'est parfait. Mais regardez bien, parce que des fois, il y a des tonnes de sucre. Alors donc, on est prêt à partir. Alors, pour économiser du temps, j'ai déjà mis mon fromage en cubes, 10 secondes, environ, à la vitesse 7, puis j'ai râpé mon fromage. Même chose pour mon parmesan, 10 secondes, à la vitesse 7, ça a été fantastique. Mais si vous n'avez pas de thermomix, puis si votre blender n'est peut-être pas assez puissant pour hacher des fromages, sortez la râpe, mesdames, et mettez-vous à l'oeuf, ça fait des bons muscles. Donc, nos oeufs, et on commence par ça. On met les oeufs dans le thermomix. Un oeuf, deux oeufs, deux oeufs. Et là, si j'ai une conseillère thermomix qui me regarde puis qui dit « Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle cogne son oeuf sur le bord du bol? » Mais oui, je cogne mon oeuf sur le bord du bol. Je vais doucement. Mais on ne devrait pas faire ça. Je le sais. Mais, ça fait 8-9 ans que j'ai mon thermomix. Tout va bien. J'en prends soin. Je l'aime. Alors, il m'écoute. Alors, voilà, on commence par ça. Par la suite, on va mettre le fromage. Et, comme j'ai beaucoup de fromage à la crème, on va jouer avec ça. Je garde mes fromages de brebis ou de chèvre pour faire des belles trempettes. Mouah! Délicieux! Et là, j'ai des échalotes qui s'en viennent. J'ai aussi des petites herbes qui s'en viennent. Alors, pour faire des trempettes avec du bon fromage de chèvre, c'est merveilleux. Arrêtez d'acheter toutes sortes de fromages déjà faits pour vous. C'est tellement merveilleux. Investissez plutôt à vous faire un bac à herbes. Arrêtez d'acheter des produits tout faits pour vous. Allez, pensez à un beau bac à herbes que vous aurez sur votre balcon. Il ne faut pas grand balcon pour un bac à herbes. Tout l'été, vous allez avoir des belles herbes frères, tellement meilleures. Alors donc, on met notre fromage à la crème, nos oeufs et on vient mélanger le tout. Remain, pour que ça devienne onctueux. Alors on va dégager un peu. Voilà. Alors, on prend ça. On s'assure que notre fromage n'est pas tout collé sur les côtés. Voilà. Déjà, on voit que c'est prêt de conctueux. Alors, on va rebrasser encore. Vitesse 4-5, c'est parfait. C'est parfait. Mais si j'avais été une top conseillère tamo mix que parfois, je vais travailler trop vite, j'aurais mis mon bacon quelques secondes, 3-4 secondes, ça aurait fait des beaux petits morceaux de bacon. J'aurais pas eu besoin de me salir les mains tout graisseux. Mais, je parlais avec vous et j'ai comme oublié le mode à suivre. C'est la force de suivre une recette cookie-dou, quand on suit une recette cookie-dou, elle nous dit tout. mais quand je deviens la porc en création, il n'y a pas de mode à suivre. Mais, le thermomix fait tout, même si c'est pas cookie. Alors, donc, on continue. Mon bacon est prêt. Alors, je vais venir mettre mon bacon. Voilà. Peut-être que je pourrais même en mettre un peu plus, hein, du bacon. C'est de l'énergie, c'est du bon gras, c'est du porc, pourquoi pas, c'est plein de protéines. Puis, quand tu marches, quand tu marches 4 à 5 heures, tu mérites tes calories. Et voilà. Pourquoi pas. Une tonne de bacon. On va tout terminer chaque petite miette. Voilà. Et on va mettre le parmesan. on va mettre le fromage cheddar. Choisissez celui que vous aimez. On se lave les mains encore. et on vient mettre un peu d'herbe. Un petit peu d'herbe. Des herbes des îles de la Madeleine, encore une fois, de ma copine. Alors, si jamais vous avez le goût, vous me le dites et vous commandez chez elle, c'est tellement plus frais. Un peu de sel, pas trop, parce qu'on a mis quand même du bacon, c'est salé. Et mon chum m'a dit quelques gouttes de Melinda. La Melinda. Pendant des années, j'ai cherché Melinda. Moi, j'ai vécu six ans aux États-Unis, dans la région de New York, et on prenait les tacos avec la sauce Melinda. C'est du feu. Du feu. Et maintenant, c'est disponible chez Meran. Alors, si vous passez chez Meran, achetez la Melinda. C'est the best of the best of the best. Le goût est fantastique, surtout si vous aimez le feu. Si vous aimez le feu, c'est la meilleure. Alors, on met quelques gouttes de Melinda pour que quand même, mon chum ne soit pas en feu en golf. Alors, on part et on vient mélanger. On ne met pas le blender. c'est-à-dire que si vous mettez le blender, tous vos bacon vont se mettre en petits petits morceaux. La même chose pour vos thermomixes. Vous mettez le mélangeur. On change la lame de bord. Et là, on vient à la vitesse 3 mélanger le tout. Tout simplement comme ça. je dégage. Je regarde ça et j'ai sorti mes moules à muffins. que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Que c'est beau. Alors, regardez ça. Bien épais. Alors, ça va se déposer très bien dans les moules. super. Super. Bien sûr. Je pense que je vais prendre une cuillère. On va jouer avec deux cuillères. Et c'est sûr que si vous avez des moules à muffins qui ne sont pas comme ces beaux moules extraordinaires, bien, il faudra les beurrer. Juste un peu de beurre dans le fond. un peu de sucre de bœuf. C'est parfait pour que vous soyez assurés. Voilà. On y va. Alors, je vous montre. On met cette belle préparation dans les moules. Voilà. C'est simple comme ça. Alors, naturellement, je ris un peu avec vous. Je vous dis que c'est pour mon chum qui joue au golf. Mais imaginez amener ça en pique-nique ou d'amener ça. Moi, j'aime ça travailler avec mes mains. Mon Dieu. Je suis comme un bébé qui joue dans le sable. J'aime tellement ça. Alors, c'est merveilleux en pique-nique ou déjeuner, pourquoi pas. Le premier repas, 100 % carnivore. Naturellement, il ne faut pas être intolérant aux produits laitiers. Désolée, aujourd'hui, ce n'est pas la journée. Mais, vous mangerez des jerky. Ceux qui sont intolérants au fromage, bien, vous mangerez des jerky comme moi parce que pour les prochains 30 jours, je ne mangerai pas les beaux muffins de mon chum. Il est chanceux. Il n'y aura pas de souris pour lui voler puisque je suis 100 % lion. Alors, donc, on y va. Ouh, ça a l'air merveilleux. Ça a de l'air incroyable tous ces beaux fromages mélangés ensemble. Alors, on a vu que ça en fasse à peu près 12. À peu près. Et ça cuit, je pense, une vingtaine de minutes que j'ai mis l'autre jour. Une vingtaine de minutes à 350. Mais, encore une fois, si tu as besoin de la recette, inscris-toi à mon infolette. voilà. Il en reste encore. Ouh! Que c'est fantastique. Alors, comme tu peux voir, 12 beaux muffins. Il en reste encore un peu. 12 beaux muffins, des jerky dans 4 ou 5 heures, 6 heures peut-être dépendant de l'épaisseur et du gras dans ta viande. Et avec ça, tu fais un bon bout cette semaine. Après ça, tu peux manger ta viande hachée, tu peux te faire des côtelettes, tu peux jouer avec des poitrines de poulet, des hauts de cuisse. Si tu es lion, tu es un peu plus limité. C'est tout. Alors voilà, on arrive à la fin. Puis n'hésitez pas, si vous avez le goût que je vous cuisine certaines choses. Ça fera plaisir parce que cet été, je serai très disponible. On fera plein de capsules comme ça. Moi, j'ai décidé que cet été, je donnais à ma communauté parce que je pense que vous vous êtes ennuyés. Il y a des filles qui se disent « On s'ennuie, tu cuisines moins. » Bon, bien j'ai dit cet été, parfait, je suis veuve de golf. Alors, on va cuisiner ensemble beaucoup plus. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux investir, tout l'été, tu veux investir sur toi, bien mon programme Longévité est toujours disponible. Et les filles apprennent à cuisiner, elles apprennent l'importance de chaque aliment dans leur corps, mais naturellement, on bouge ensemble. Oui, bien oui, je ne peux pas laisser mes clientes à rien faire. Il faut bouger dans la vie pour pouvoir parfois s'offrir des petits desserts keto. ouais. ça, il faut toujours, même quand on est cétogène, il faut bouger pour pouvoir manger ces petits desserts extraordinaires. Alors, sur ce, ça s'en va au four et je vais te montrer sur mes réseaux tantôt le résultat de mes beaux muffins. Alors, je te souhaite une excellente journée et surtout, soit au rendez-vous cet été, on va se cuisiner plein de choses et j'attends tes suggestions sous la vidéo. Sur ce, bonne journée, les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada